Monsieur Faille, vous êtes un globe-trotteur, l'exemple même de la globalisation. Est-ce que vous pouvez en quelques mots vous présenter à nos téléspectateurs ? Je m'appelle Djabin Faille, je suis du Sénégal. Je suis directeur d'une société qui s'appelle Diapo Events, qui est en fait de l'événementiel et du management en sport. Je suis aussi parallèlement président d'un club de football professionnel qui s'appelle le Guédiouaï Football Club, qui joue en L1 au Sénégal. J'ai travaillé pendant plusieurs années sur les cinq continents pour le mouvement olympique, pour l'organisation des Jeux olympiques. Je suis revenu au Sénégal il y a six ans pour essayer de contribuer au développement du pays par le sport, avec la meilleure expérience qu'on a pu accueillir sur les 15 dernières années. Pourquoi vous acceptez de participer à cette troisième conférence internationale du jeune footballeur africain ? Parce que je pense que le football aujourd'hui doit être un outil fantastique de développement et des fois ça se transforme aussi en outil de déception pour beaucoup de jeunes. Nous savons tous au fait que l'Afrique regorge de talents et l'Afrique regorge aussi de jeunes qui ont envie de réussir, mais la réussite au fait elle doit être entre guillemets planifiée et programmée. Et souvent les parents ne se rendent pas compte que le bonheur qu'ils cherchent peut leur coûter très très cher à eux, à leurs enfants. Les éducateurs ne se rendent pas compte aussi des fois des mauvais messages qu'ils envoient aux enfants. Certains clubs, certains agents de joueurs non plus ne se rendent pas compte du rêve intouchable qui vendent à certains enfants et je pense que c'est notre devoir et notre droit de venir à cette conférence. D'abord soutenir tous les efforts que FootSolidaire fait depuis quelques années, en particulier la personne de Jean-Claude et François. Et donc on avait l'obligation de venir ici, de réfléchir ensemble pour aider les jeunes footballeurs à un peu trouver des solutions aux problèmes qui sont confrontés, qui sont rien d'autre, comme l'a dit notre ami avocat gordonné, que du trafic d'êtres humains dans certaines conditions. Et s'il fallait faire un petit résumé de ces deux jours de travaux ? Petit résumé, d'abord c'est le réseau qu'on a pu, on est venu, on a trouvé des gens qu'on connaissait, d'autres qu'on ne connaissait pas, mais je pense qu'on est tous partis avec le même constat, qu'il y avait une nécessité de mettre les efforts ensemble, de créer une famille élargie, où tout le monde, en tout cas qui est concerné par ce phénomène de l'exploitation et du trafic des jeunes footballeurs, réfléchissent ensemble pour trouver des solutions. Et le fait qu'il y ait un groupe de travail FootSolidaire élargi, avec des conclusions vraiment palpables, sur lesquelles nous allons travailler pendant l'année, pendant les mois à venir, je pense que ça c'est vraiment une clé de la réussite, cette troisième édition, et voilà, donc maintenant nous devons tous repartir, nous retrousser les manches et continuer le travail, et ne pas nous dire qu'on y est arrivé. On a fait énormément de recommandations, maintenant il faut les suivre, il faut les appliquer. S'il fallait regarder droit devant vous, quelle est la perspective d'avenir pour FootSolidaire dans les prochains mois ? Les perspectives d'avenir c'est un, comme on a dit dans la conférence ce matin, c'est de faire de sorte que FootSolidaire puisse brasser beaucoup plus, et je pense que ça ils ne vont pas avoir de difficultés à le faire, c'est de faire de sorte aussi d'utiliser ce tournoi de Montaigu qui arrive, qui peut être une énorme plateforme de communication pour atteindre les clubs de football, mais aussi pour atteindre les institutions. Donc je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'opportunités qui se dégagent pour FootSolidaire dans les mois à venir, qu'il faut saisir, et sur lesquelles il faut bâtir pour faire de long terme. Merci M. Fahy. Merci.